Vous savez ce que c'est ça ? Evidemment que c'est un bon gros lince gros flard ! Encore un lince gros flard ! On se retrouve exactement au même endroit que la partie précédente. C'est magnifique ! Je vais vous parler pendant que je garde ce plan. C'est tout rond comme ça. J'ai fait de la cueillette. J'ai passé 30 minutes à faire de la cueillette. C'était magnifique. On s'est bien amusé. Ça m'a tellement énervé que je me suis pris le point de compétence pour le talent cueilleuse. Qui augmente la quantité d'éléments quand on loot des plantes, des branches ou n'importe quoi. Et je me dis que j'aurais dû prendre ça avant parce que ça augmente de 50% à chaque fois. Donc c'est pas du tout négligeable et ça vaut qu'un point. Donc c'est peut-être un truc que j'aurais dû faire avant parce que sinon il faut vraiment beaucoup trop looter dans ce jeu. J'ai fait autre chose. Regardez j'ai une nouvelle tenue. Elle n'est pas trop mal. J'aime bien le casque. Pour le coup il est sympa. C'est pas vraiment un casque mais c'est plutôt cool. Je sens que la nuit va... Ah oui d'accord c'est ça. La nuit va arriver là. Je vais vous montrer ça. Si j'y arrive avec cet inventaire c'est un petit peu compliqué mais bon. Voilà c'est celle-là. C'était celle que je voulais. Je vous en avais parlé précédemment. C'était la tenue qui du coup qui augmente notre défense de base. C'est à dire la défense contre les attaques de mêlée. Les attaques au cac. Les attaques qu'on se prend 90% du temps quoi. Et c'était celle-là que je voulais. Et du coup il me manquait le coeur d'un testurien ça s'appelle. Est-ce que c'est bien ça ? Est-ce que c'est bien les testuriens ? On va regarder ça le nom exact. C'est ça. Non testudien. Ceux-là voilà. Qui ont un espèce de conteneur sur leur dos qu'on peut péter. Mais je n'avais pas de coeur. Mais heureusement. A la capitale, dans la ville. Il y a bien les biens marchands qui te vendaient un coeur de testudien. Qui te vendent d'ailleurs des coeurs de n'importe quelle bestiole. Dont j'en ai acheté un. D'ailleurs ça coûtait que dalle. 320 ou 350 éclats de métal. Et du coup j'ai pu me prendre donc cette tenue. Qui je pense va nous être utile pour la suite. D'autant plus que j'ai rajouté des glyphes. Donc des améliorations. Est-ce qu'on peut le voir là ? Voilà. Vu qu'on avait chopé ce truc-là qui est vachement sympa. Moins 15% anti-attaque de mêlée. Et j'ai rajouté celui-là. Et du coup de base on a 30 de défense. Et bien là on est carrément à 49. Je pense ça va être utile. Et évidemment j'ai toujours mes autres tenues. Qui sont toujours là. Car on ne sait jamais. Quoi d'autre ? J'ai amélioré du coup mon nouvel arc. Qui est celui-ci. Non. Qui est celui-ci. Qui est celui-ci. L'arc de guerre de l'ombre. C'est ça. Et je vais commencer un petit peu à voir les faiblesses de chaque machine. Pour voir s'il vaut mieux les attaquer avec l'électricité. Le gel. Le feu. Parce que chaque machine est vraiment sensible à un seul truc. Donc on va regarder ça un petit peu plus précisément. J'ai aussi augmenté ma capacité des sacoches encore une fois. Et j'ai mis évidemment des glyphes. Je peux vous les montrer ici. Dans les armes. Donc c'est celui-là. J'ai rajouté. Alors là par contre j'avais deux bonnes glyphes. J'avais deux glyphes épiques. C'est quasiment que du gel quoi. 49% en gel. 39% en gel. Et là j'ai rajouté un petit peu de la corruption. Ce qui veut dire que là. Vous le voyez d'ailleurs. Voilà. De base on fait 25 de dégâts en gel. Là je fais 48. C'est quasiment le double. Avec cet arc là je fais beaucoup de dégâts en gel. L'électricité c'est les dégâts de base. 25. Et le corrompu là. Comment on peut appeler ça ? Corrompu corrompre les dégâts de corruption. C'est ça. Qui ne font pas vraiment des dégâts. En fait ça fait la folie à la cible. C'est à dire que d'après ce que j'ai compris. On va voir comment ça se passe. Mais quand on tire un certain nombre de flèches. Sur une machine ou un humain. Et bien en gros c'est comme si on va le charmer. On va le charmer. Il va devenir un petit peu fou. Et il va se mettre à attaquer tous ceux qui sont autour de lui. En tout cas c'est ce qu'ils expliquent dans le tuto. C'est quelque chose comme ça. Maintenant je ne l'ai jamais utilisé. On verra comment ça se passe. Est-ce qu'il y avait autre chose à vous dire ? Je ne crois pas. Donc on va continuer la quête voler les riches. C'est pour ça qu'on est ici. C'est une quête annexe. Et je crois bien que je vous ai tout dit. Pour les compétences je ne sais pas ce qu'on prendra plus tard. Et je crois bien que la nuit va tomber. On va peut-être du coup se manier. Le feu de camp qu'on a débloqué était là. Et du coup donc bonne nouvelle. Pas de problème de ramage. C'était uniquement l'aperçu. Dont l'échelle de capture qui ramait. Mais la vidéo ne rampe pas. Donc parfait. Ah merde ! Putain mais je pensais qu'il n'y avait plus d'ennemis. Mégaloul. Ok. D'accord. C'est mort. Mais what ? Putain mais... Je suis locké. Gros what the hell. Je pensais qu'il n'y avait plus d'ennemis en fait. C'est génial putain. T'es raté oui bien sûr. Putain mais... Putain c'est con basse sans déconner. Bon. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Je pensais qu'il n'y avait plus d'ennemis. Putain. Je me suis dit mais c'est bon. Ah non pas du tout. Ils étaient tous là-haut. C'est pas très grave. Attends comment on joue là. Je suis où ? Je vais rester simple mais on n'est pas très en forme. Qu'est-ce que tu faisais à ce croisement ? Je faisais un pique-nique. Avec ta mère. Je crois qu'il essaie de te mettre en colère. Raté. Ma mère adore les pique-niques. Enfin cela étant dit, nous ne sommes pas plus avancés. C'est pas grave. Ça me gêne pas de lui péter quelques os. Faudra lui encasser son bien avant qu'il se mette à chouiner. C'est incoriens. Au moins 7. Très bien. Je vais prendre les paris. Hum ? Bon bah écoutez, on va tenter la furtivité totale. Ils sont tous en bas. Ah d'accord, il y est là l'autre. Notre pote est ici. Nassan. Ils sont tous là. Ça va être compliqué là du coup. Le total furtivité. Alors le gros vilain il est là. Ah peut-être que je pourrais... Vous savez quoi ? Du coup on va tenter les flèches corruptrices. Ça s'appelle. Je vais rester simple vu que t'es pas très en forme. Et bien on va tenter ça. Qu'est-ce que tu faisais à ce croisement ? Je faisais un pique-nique. Oh d'une seule flèche j'ai réussi ? Attendez on va voir qu'est-ce qu'il se passe. Je crois qu'il essaie de te mettre en colère. Raté. Ma mère adore les pique-niques. Enfin cela étant dit, nous ne sommes pas plus avancés. C'est pas grave. Ça me gêne pas de lui péter. Ah regardez, regardez ! C'est ça, vous voyez. Ça l'a charmé. Ça l'a charmé, il s'est précipité sur les autres. Donc là, il est charmé, on est d'accord. Il y a des autres qui se ramènent. C'est un peu étrange ce système. On va changer plusieurs flèches. Bon, lui il est mort. Voilà. Allez viens monte ta tête, monte ta tête ! Putain ! Ah il n'a pas montré sa tête. Oh la la ce qu'il te met c'est ouf. Il est mort. En fait ils étaient vraiment, vraiment peu nombreux quoi. Donc c'est ça. Les flèches corruptrices. Alors évidemment j'ai ça qui ne sert à rien. Sauf si éventuellement ça continue après. Les flèches corruptrices c'est bel et bien pour charmer les ennemis. D'accord. Les flèches de choc c'est pour virer leurs composants plus vite. Aux bestioles. Suivre Nassan. Alors attend parce que là du coup je pense que... Alors déjà je vais un petit peu inspecter les environs. Tu m'excuseras Nassan. Il y a peut-être des trucs sympas on ne sait jamais. Non j'ai pas l'impression. Bon je vais quand même du coup prendre l'arme. C'est dangereux cet engin. Lance feu. Est-ce qu'il est passé par là ? Merde je ne l'ai pas du tout suivi. Je ne sais pas où il est allé. Il est allé où ? Oh putain là. Il est où ? Il est là-bas ? Attendez il est où ? Mais oui il est où ? Ah il est tout en bas. Attendez il est parti avec une tyrolienne ou quoi ? Oh putain là ! Merde. On va laisser tomber l'arme. Il a pris une sorte de corde. Du coup ça devait être... Ah mais c'était là tiens. Je ne l'ai pas vu. Tu dois pas être loin. Je fais des réserves. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est l'aide d'un Aristo. Après ce que tu as fait, je ne vois pas comment refuser. Mais d'abord, il faut que j'aille à Brunante. Sois prudente. Be careful ! Bon, mais ça c'est fait. Donc voir Ravan. Du coup, ça nous demande encore de revenir à la capitale. Bon. C'est ce qu'on va faire. On ne va pas perdre de temps. Voilà, ne restons pas ici. De toute façon, on a les TP illimitées maintenant avec le truc que j'ai acheté. A mon avis, je pense que si je voulais continuer la quête principale, voire même arriver jusqu'à la fin, je pense qu'on pourrait. Avec mon stuff, les arcs que j'ai, les tenues que j'ai. Je pense que voilà. Maintenant, je sais plutôt bien utiliser les mécaniques du jeu avec les pièges et tout. A mon avis. Mais bon, j'ai quand envie de continuer un poil les quêtes annexes. Il nous reste au moins le grand coup. On sera peut-être au moins un ou deux campements de bandits au niveau pour voir un petit peu ce que ça vaut. Voyons, regardez là. Il l'indique. En fait, il y a une icône élémentale quand on commence à attaquer un ennemi avec une flèche de gel, de feu ou d'électricité. Et quand elle est complètement remplie, il se passe quelque chose. Je pense que quand c'est le gel, ça l'a complètement gelée. Et du coup, ensuite, elle prend beaucoup plus de dégâts. Quand c'est le feu, je pense que c'est un dot. Du coup, parce que ça, on l'a vu plein de fois. Donc, genre au bout d'un certain nombre de flèches de feu, le bestiot s'enflamme. Et donc, il perd de la vie périodiquement. Dot, damage over time. L'électricité, on ne l'a jamais fait, mais j'imagine que ça va le stun. Vu que dans ce jeu, l'électricité ne fait pas de dégâts. Je pense qu'au bout d'un certain nombre de flèches d'électricité, il va être étourdi. Voilà, pendant genre 5 secondes. À mon avis, c'est ça. Alors, il est là-bas. Un certain Nassan est venu me voir. Et nous avons conclu un accord. Un accord qui devrait aider beaucoup de gens à Brunante. Dire que tout ça est parti d'un vol. Comme on dit, suis l'ombre et tu trouveras une lueur. Bon, ben ça y est. On l'a chopé, ouais. C'est vrai que, par contre, les récompenses des quêtes annexes, ça ne vaut pas moins le coup. Parce que 3000 XP, 3000 XP, c'est juste je tue 3 mops. Je tue 3 machines et puis c'est fini. C'est quand même pas trop 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 la teufée. Alors, on a récolté une boîte de trésors. Mais bon. Ça, je ne peux même pas le prendre parce que j'en ai trop. Loul. Ça, pareil. Pas que de déplacement. Je m'en tamponne puisque j'ai le machin qui... Voilà. Que du caca. Et à chaque fois, dans les caisses, il n'y a que de la merde. Laisse tomber. Bon. Du coup, on a fini la quête. Réfléchissons. Donc ça, c'est quoi ça ? Et rendre au palais du soleil. Donc ça, c'est quoi comme quête ça ? C'est Ouf Frontier, mais c'est la quête principale ça. On va peut-être faire ça. La quête principale, encore une fois, il y a deux sortes de quête principale. Bon, on va y aller. Allez, on est juste à côté. On va le retrouver. Ce bon vieux Herand. Oh là, je n'ai pas vu ça. Ça, c'est fait. Tiens, c'est quoi ça ? Oh là, je n'ai pas vu ça là. Comme quoi, il y a une boîte de modification. Oh là là, attendez. Ça, ça me donne des boîtes. Tiens. Comme quoi, finalement, visiter peut valoir éventuellement un petit peu le coup. On peut récolter quelques petites saloperies. Je n'ai jamais venu ici. Et je peux aller en hauteur là. Attendez, il y a un escalier. Ah non, il y a un mur invisible. Oh la vache ! Il y a un mur invisible qui t'empêche de monter l'escalier. Ce n'est pas très beau ça. Ah, je peux y aller. Du coup, je vais faire un petit détour par là pour voir. Est-ce qu'on est déjà venu ici ? Ah oui, là on revient du coup. Là, c'est la place principale. La place centrale. Du coup, attendez, parce que je vais regarder les boîtes que j'ai eues. Ah bien, 24% bobines de feu. Ça, c'est du caca. Et ça, c'est du caca. Pas mal. Une glyphe de 24% en feu. Ce n'est pas négligeable. Oh, il y a encore un truc là. Je n'ai pas assez visité la ville. On n'a pas assez visité la ville, dis-donc. C'est un travail honnête qui permet de protéger la ville. Je travaille dur. Garde à vous ! C'est marrant qu'on ne tombe pas s'ils se mettent tous au garde à vous. Bonjour, Aloy. On m'appelle Marad l'irréprochable. Viens avec moi. Ton expertise est requise de toute urgence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Où est Eren ? À l'intérieur, avec le Roi Soleil. Là où nous devons nous rendre sans plus tarder. Suis-moi si tu veux bien. Tous ces gens sont ici pour voir le Roi Soleil ? Oui, et tous sont venus lui demander un service. C'est ennuyeux, mais c'est la politique. Le Roi Soleil a hâte de te rencontrer. Toi, la dresseuse de machine au regard acéré. Tout cela est intriguant. Je ne suis pas là pour vous intriguer. Trop tard. Les océras m'avaient déjà un traitement de faveur. Et maintenant, les étrangers deviennent sauvages, le Roi Soleil. Je me fais dépasser par une étrangère ? Inacceptable. Je suis là depuis deux heures. Et cette Nora passe devant tout le monde ? Ignore-les. Les nobles sont comme des enfants qui pleurnichent quand ils n'ont pas une deuxième part de gâteau. Je ne voudrais pas suivre le mouvement ? Le plus important, c'est à qui il ne ressemble pas. Son père. Je pense que tu le verras comme un homme raisonnable. A l'œil d'Enora. Celle qui peut voir l'invisible. Bienvenue. Il semblerait que tu m'aies rendu à un grand service. Erend, dis-lui ce que tu sais. J'ai... J'ai vu la tombe d'Hersa. Tu avais raison. Le corps n'a pas sa cicatrice sous le genou. Je l'avais blessée quand on était petits. Une vague histoire d'épée. Si le corps n'est pas celui d'Hersa, nous devons supposer qu'elle est en vie. Et en aucun cas, je ne l'abandonnerai. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a été emmenée. On ignore par qui. Je peux vous aiguiller. Hersa a un ennemi parmi les océrams. Un guerrier nommé d'Herval. Impossible. Tous les clans de la requête sont assez trousses depuis la libération. Il est forcément mort. Aucun autre océram n'est assez rusé pour attirer Hersa. En fait, ce qui m'énerve dans la quête principale, c'est que pour moi, ce qu'on fait là, ça devrait être une quête annexe. La sœur du bonhomme, c'est une quête annexe, ça. Théoriquement, on s'en fout, quoi. En fait, ils te parlent des différentes tribus qui peuplent le monde. Alors qu'en fait, on s'en fout. Moi, je veux juste avoir la réponse à ce qui s'est passé. Pourquoi il y a eu l'apocalypse ? Pourquoi tu as des machines, des robots dinosaures partout, qui vivent de façon autonome ? C'est tout ça, je veux savoir. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'ancienne civilisation ? C'est tout ça qu'on veut savoir. Mais ce n'est pas ça, quoi. Et pourtant, ça, c'est la quête principale. Alors que je m'en tape. Ça ne m'intéresse pas. On dit qu'un roi ne supplie jamais. Mais je t'en prie, aide-moi à retrouver Ersa. Qui dit ça ? Marad, au moins. N'hésite pas à lui poser tes questions à lui ou à Eren. C'est dommage, putain. Ça aurait pu être intéressant. Mais ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Vu que c'est la quête principale, il t'impose de le faire, quoi. Pour moi, ça, ça aurait dû être une quête annexe. Vraiment. Ce n'est pas normal, ça. Putain. Il s'en fout de sa soeur. Excusez-moi. Rejoindre Belvédère. Ouh, la vache. What ? Oh, putain. Mais à chaque fois, ça perpète, quoi, le truc. Regardez-moi ça. Écoute, on va faire ça. On va faire ça. On a aussi ici. Ça, il faudra le faire aussi. J'ai vu là. J'en ai vu un autre. Il est à moitié caché. Regardez, là aussi, il y en a un autre. Un creuset. Vu qu'il en reste deux, ça doit être les deux restants. Voilà. Ici. Et ici. Je crois bien qu'il en reste plus que deux. Écoute, on va faire ça. Du coup, on va se taper là. Et puis, voilà, on va se diriger par là-bas. Ça va être l'aventure. Ou alors, ou alors... Parce que ça, on s'en fout quand même pas mal. Ou alors, on fait ça. On fait la seconde quête principale. Qui a l'air déjà plus intéressant. La fin du créateur. Ça a l'air plus intéressant quand même. Clairement. On va quand même finir ça. D'abord, on va quand même finir ce machin-là. Au moins, celle-là avec l'histoire. de Hercsa, là. La sœur d'Erend. Mais ensuite, ensuite, je pense qu'on va prendre le fil rouge de l'autre quête principale. Parce que ça, ça ne m'intéresse pas assez. Donc, on va se taper là. Allez. Du coup, peut-être que ce serait le bon moment pour se faire le grand coup, là. Parce que là, on va aller dans sa zone. On va faire ça. Non, on va faire le grand coup. On va faire le grand coup, je pense. C'est vrai que les montures, on ne les prend pas trop. Mais les montures, c'est sûr que ça va plus vite. Par contre, pour se battre, ce n'est pas ça. Il vaut mieux se battre quand on est à pied. Ça marche moyen. Un petit peu de viande. Même si là, je pense qu'au niveau ressources, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. Je vais quand même continuer à prendre comme ça des branches. Parce que ça, on en aura toujours besoin. Des cannes de rivage. C'est quand même assez loin. C'est une petite trotte. Un petit renardeau. Allez, un petit renardeau. Un petit dindono. Allez, un petit dindono. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Mais ouais, je pense que je vais arrêter de looter des conneries. On en a largement assez, là, des trucs. Du coup, je vais regarder s'il n'y a pas moyen de se choper une monture ou un truc dans le coin. On voit quand même vachement loin. Putain, regardez-moi ça. Je n'avais pas vu, là-bas. Qu'est-ce que ça nous montre ? Étrangers Karja. C'est des ennemis, ça. C'est un campement de bandits, derrière, ou quoi ? On est où, là ? Voyons. On va regarder. Lui, il l'a vu. Mais putain, tu l'as vu, alors que tu ne m'as pas vu, mec. On va prendre l'arc de précision. Ah, je pourrais presque l'avoir, là-haut. Ouais. Ils ne sont pas très résistants. On va y aller. C'est ça, il n'y a personne. Du coup, ce n'est pas un campement de bandits, ça. C'est étonnant. Putain, mais l'XP que ça donne, quoi ? À chaque fois, c'est quasiment 700, c'est 800 d'XP. Ça va super vite. Ah, mais si vous voulez faire de l'XP dans ce jeu, je pense qu'on peut vraiment être au level, mais très, 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 très facilement. Donc, il en reste... Oh, putain, je ne t'avais pas vu, toi. Qu'est-ce qu'il fait, les... Vous avez vu ça ? Ils sont tout pourris et ils te donnent quand même énormément d'XP. Ce qui m'étonne, c'est que ce n'est pas un campement de vilains. Il n'y a plus qu'un, j'ai l'impression. Là-bas, je ne vois rien d'autre. On va y aller. J'ai tellement de flèches différentes, là, que je m'embrouille, quoi. Quoi ? Merde. Ok. Donc, voyons. Est-ce qu'il y avait un truc intéressant, ici ? Une caisse de ravitaillement inutile. On va regarder, parce que ça m'intrigue. Pourtant, là, il n'y a rien. En bas, il y a des trucs. On va aller voir ça. Non, c'était juste un petit campement de vilains. Mais, du coup, il n'y a pas grand-chose. C'est quoi, ça ? Étranger, mais il est mort. Une caisse. On va aller choper la caisse, mais bon. Ça peut l'air très intéressant, ce qu'il y avait ici. Voilà, rien d'intéressant, effectivement. On ne peut pas se laisser agripper, là. Et merde. Ah, c'est bon, je n'ai pas perdu de vie. On va aller voir ça au mieux. Mais non, c'est juste des cadavres. Mais il n'y avait que d'elles, ici. Bon, ben... Tu n'as plus de place. Splendide. Bon, ben voilà. C'est le genre de truc un peu dommage, parce que tu te dis, mais pourquoi ? Tu vois ? Je ne sais pas, tu mets au moins un artefact, tu vois, ou une connerie. Tu ne mets pas rien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Tu ne mets pas rien. Attendez, putain, j'ai vu un truc. Merde. Je n'ai rien dit. Ah, putain, c'est quoi ça ? Il y a un bonhomme derrière, là. Attendez, il est ligoté. Ah, voilà. Putain. Attendez. Voilà, je le disais bien, aussi. Mais tu es sérieux, là ? Je suis bloqué. Ah, putain, on ne peut pas ouvrir les portes. Ça, par contre, c'est une putain de connerie dans ce jeu. Attendez, c'est quoi ce bordel ? Il y a un bonhomme en dessous. Eh, si je n'avais pas fait ça, jamais je ne l'aurais vu, n'empêche. Le focus, il est obligatoire. Attends, c'est quoi cette histoire ? Essayons de comprendre. Donc, c'est ça, il est à la cave. Nakoa. Ça doit être pour une quête que je n'ai pas. On va essayer de comprendre. Est-ce qu'il y a une ouverture par là ? C'est par le toit qu'il faut passer. Je ne vois pas ce que je peux faire, là. Je ne peux pas le boriser, ça. Je ne comprends pas. C'est quand même un truc qu'on peut péter. Ce serait bien la première fois. On est bien d'accord, je ne peux pas rentrer dedans, putain. C'est quoi cette connerie ? Peut-être qu'il faut d'abord activer la quête correspondante pour lui. C'est peut-être ça. Laisse-moi passer. Ok, écoute, on va laisser tomber. Vraiment bizarre. Vraiment bizarre. Je pense que c'est une quête annexe qu'on n'a pas encore. Je pense que c'est ça. Je ne vois pas ce que je peux faire d'autre que ce que j'ai fait, là. Vous me direz, dans les coms. Je trouve ça très étrange, quand même. Bon. Ok. Ce n'est pas très grave. Donc, on disait, c'est par là-bas. Très étrange. Très étrange. A mon avis, c'est soit on peut passer par les toits. Par le toit. Soit il faut attendre. Et à mon avis, c'est plutôt ça. A mon avis, c'est une quête annexe qu'on n'a pas encore. Je pense que c'est ça. Putain, c'est pas vrai, il m'a vu. Zéro, c'est l'esprit, t'es. Putain, oh là là là, que je suis mauvais. On avait pas dit qu'on arrêtait le lootage compulsif. C'est quoi là-bas. Je suis trop lame pour le voir. Je crois bien qu'on l'avait dit. On l'avait dit. Mais bon. Allez. Maintenant, on arrête. Donc lui. Attends, c'est quoi ce machin-là ? C'est un carapateur. Je ne sais plus du tout à quoi il est sensible. Il faut que j'aille voir parce que putain. Pour se rappeler à chaque fois ce à quoi ils sont sensibles. Voilà, carapateur. Ah, mais c'est lui. Au feu. Ils sont quand même souvent sensibles au feu. Le corps est souvent sensible au feu. J'ai remarqué. Donc, c'est le feu. Mais je vais quand même du coup, on pourrait tenter. Non, l'électricité, ça ne marchera pas du coup. Si. On va tenter les flèches d'électricité pour voir combien il faut. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va me voir. Voyons. Voilà. Voyons. Ah ouais, c'est ça. Donc, c'est bien ça. Il y en a une autre. Donc, c'est bien ça. Belle esquive. Je ne sais pas quand tu vas me gonfler. Ok. Putain, vous êtes combien, les gars ? Putain, mais finis-le ! Mais finis-le ! Putain ! Je vais te vider ces trucs. C'est bon, composants extraits. C'est vraiment relou ce qu'il te balance, là. Attendez, je réfléchis un peu. On pourrait foutre des pièges. C'est assez inutile. Le feu, du coup. Il est sensible au feu. On va le dot. Voilà, ça y est. Là, il est dot. Voyons. Ah ouais, ça fait des gros dégâts ! Ah la vache ! 36 à chaque fois. J'ai esquié, mais ce n'est pas grave. Ah ouais, ça fait vraiment des gros dégâts, dis-donc, les dots. Putain, tu ne t'arrêtes jamais, toi. Ah, il est dot encore, là. Ah ouais, d'accord, ça marche bien. Ah mais ça, il est mort, tiens. Ah, ça marche bien, ça. Ah ouais. Gros, gros, gros dégâts, en fait. Ah là, il est dot parce que j'ai fait le triple tir. Regardez-moi les tigres. Oh la vache ! Ah ouais. Quand tu commences à bien jouer... Oh putain, mais d'où tu sors ? Mais ce n'est pas possible ! Mais... D'où tu sors, toi ? Putain ! En fait, c'est ça. Quand ton ennemi est sensible au feu, tu le dotes, ensuite tu reprends tes flèches normales et tu le bourrines. Et si tu veux vraiment lui péter une partie spécifique, là c'est flèche de choc ou éventuellement flèche d'extraction. C'est un peu la même chose finalement. Voilà. C'est ça. Donc flèche corruptrice, si tu veux charmer, ça me paraît moyennement utile, mais peut-être dans un troupeau. Si tu veux charmer peut-être un gros mob, s'ils sont trop nombreux. Et électrique, si tu veux l'immobiliser. Gel, juste s'il est sensible au gel. J'ai l'impression qu'il y en a peu en fait qui sont sensibles au gel malheureusement. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne en fait ce jeu. Ok. Allez, let's go. Après, les pièges sont sympas, mais il faut vraiment... Enfin, ça prend du temps, quoi. Il faut les mettre et tout. Il faut quand même attirer. Je rêve, il y a encore un feu. Mais attend, mais il y a combien de feu ici ? Comment vous avez foutu de feu ici, les gars ? Ah, là-bas, c'est quoi ? J'ai l'impression que c'est... Allez, avance ! Ah, un testudien. Justement, eux, il me semble... On va vérifier. Si j'arrête de faire n'importe quoi, il me semble que c'est le gel testudien. Ah non, c'est aucun. En fait, ils sont résistants à l'électricité, ils n'ont aucune faiblesse. C'est encore pire que tout. Ah ben voilà, ils n'ont aucune faiblesse. Aucune. Aucune faiblesse. Ils sont résistants à l'électricité. Voilà, si. Faiblesse, déchirure. Voilà, pour leur espèce de pince. Et le truc qu'ils ont sur le côté. Ouais. Du coup, là, pour se les faire... C'est bourrinage, quoi. En gros, c'est ça que ça veut dire. Ah, ils sont deux. Ah, ils sont deux. Putain, ils sont même trois, quoi. On va se faire lui, là, si on peut. Il ne m'aura pas vu, là. Attends, ils sont trois. On va se planquer, là. Ah, oui, d'accord. Ah, non, en fait, il y en a un derrière, là-bas. De là, il ne me verra pas. Parfait, s'ils viennent tout seul, c'est magnifique. Alors, je peux la pâter, au pire. S'ils viennent tout seul, c'est parfait. Ils viennent tout seul. De quoi je dois améliorer ma lance dans les creusets ? Ah, merde, il ne va pas venir ce con. Vite, il me faut le truc pour l'appeler. Voilà. Dépêche-toi. Voilà. Il a pris pas mal de dégâts. Oh, là, là, mais putain, comment... Ah, il est reloi avec son bouclier, lui. Ah, la vache. Ok, il a trépassé. Ça contour, Casimir. Et merde. Le bouclier, je ne sais pas comment ça... À mon avis, évidemment, c'est un composant à virer. Oh, là, là, là. Oh, là, 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 là. Il est mortel avec ça, lui. Putain, j'essaie de l'esquiver, mais... Ils sont pas évidents, quand même. Ah, mais genre, tu m'as eu, toi, putain. Oh, là, là. J'ai l'impression qu'ils sont plus vénères qu'au début, là. Mais tu me tires... Mais comment il fait pour tirer aussi bien, lui ? Tu ne tirais jamais comme ça, toi, avant. Putain. Il vise mieux qu'au début. La vache. Attendez, combien, là, des branchages ? Bon, 549, ça va. Ça va, mais... On n'est jamais trop prudent. Toi, je ne te loupe pas. Là, il y a grand-chose de très intéressant, ici. Carapateur. Attendez, je ne sais plus ce que c'est. C'est à chaque fois. Vous me direz, oui. Je peux le voir comme ça, parce que là, on voit que du coup, le corps... Voilà. Faiblesse feu. Vous voyez, c'est... Encore une fois, c'est faiblesse feu. C'est trop souvent faiblesse feu, en fait. Vraiment, c'est souvent ça. On va tenter, du coup, les flèches de choc. On va en mettre plusieurs. Et j'ai tenté, du coup, de lui péter... Voilà, son truc, il est là, directement. On va voir. J'ai raté. On va voir. Et qu'est-ce qui s'est passé ? What ? Ah, si, si, non, j'ai réussi. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Un truc un petit peu étrange. Attendez, on va le dot. Oh, putain, il va recommencer avec ça. Il les envoie. Il vise vachement bien, parce qu'en fait... Regardez ça. C'est bon, ça y est, il est dot. Parfois, en plus, il a pété. J'entends qu'il y a un autre mob. Non, il est seul. Il n'est pas étourdi. Il n'est pas seul. Ok, il est dot, il va crever. Lui, il va crever. C'est sûr. Flèche de choc. Il est mort, là. Oui, il est mort. Là, putain, si j'arrive à viser... Ah, arrête de bouger ! Je ne l'ai pas eu, là ? Si, si, je l'ai eu. Ah, mais en fait, d'accord, ça pète après. Ça, j'ai compris. Les flèches de choc, ça pète après. D'accord. Ça pète après. Yes, c'est bien vu, là. Il est dot. Allez, il est dot. Il va te répasser. Est-ce que tu vas crever ? Est-ce que tu vas crever ? Non. Non, il te faut un dernier petit coup. Et voilà. Bien joué. Ah, le gameplay est quand même vachement jouissif. D'accord. Maintenant, je comprends pour les flèches de choc. En fait, ça se colle et ça explose après. Voilà. Voilà l'explication. Et du coup, ça pète en fait le blindage. C'est pour ça, regardez qu'il y a des parties partout. Et il y a des morceaux partout, éparpillés façon puzzle. Donc ça, ça a encore un... À chaque fois, ils sont deux, j'ai l'impression. Mais putain, il a son blindage. Il a une merde. Oh putain, mais comment il les envoie bien ? Je rêve. Il ne faut pas mieux les envoyer, quoi. Oh là 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 là. C'est un dents de scie. En même temps, ça me fait penser que j'avais deux dents de scie à tuer. Eh, c'était pas ici. C'était peut-être là. C'était peut-être eux, tiens. On va se les faire. Bon, les autres, ils m'ont oublié. C'est parfait. Attendez, dents de scie. C'était le feu aussi qu'il fallait. Ouais, je crois que c'était le feu. J'en suis presque sûr. Voilà, faiblesse, feu. Ah, c'est ça. Eux, c'est encore le feu. En fait, c'est toujours le feu. La plupart des ennemis, c'est vraiment le feu, quoi. Donc peut-être, du coup, faire ça, câble explosif, là, ce serait pas mal. On va tenter. Il est d'autre. Il a pas pété, quoi. Il va mourir, lui. Ok, l'autre qui l'a pété. C'est qui qui a pété, là, c'est l'autre. Je sais pas, j'ai pas vu. C'est pas grave. Non, flèche de choc, là. Voilà. Parfait. Ok. Allez, c'est plutôt bien joué. On s'est fait un peu touché, quand même, mais bon. Du coup, ça devait pas être ceux-là tués. Ah, si ! Regardez. Obtenir trois trophées, d'accord. Mais c'est cool, du coup. C'était bien ça, regardez. Ah, voilà, trophées. D'accord, ça a validé. Comme quoi, on doit pouvoir, du coup, les tuer n'importe où sur la map. Et ça valide. Voilà, il en faut encore un, du coup. Bon, mais c'est cool. Ça, c'est cool. Merde, 51 minutes, putain, il faut qu'on s'arrête. Oh, putain. Ça m'aidera. La vidéo est trop longue. La vidéo est trop lourde. Vous voyez, ce qui est cool, c'est que même quand ils partent, quand on les désengage, quand on les désagro, ils reprennent pas toute leur vie. Ça, c'est vachement rare dans un jeu comme ça, où même si tu pars et que tu reviens, les mobs, leur vie n'aura pas... un petit peu de popping là-bas. Leur vie ne sera pas revenue, en fait, full life, un peu comme par magie. On s'arrête là. Épisode beaucoup trop long. Et on se retrouve, évidemment, la prochaine, je reste ici. Rendez-vous à la prochaine partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada